Hey salut tout le monde c'est Matt, bienvenue au salon de la moto Bruxelles 2019 donc avec une nouvelle édition qui nous promet pas mal de nouveautés en termes de modèles trail que ce soit des trails routiers ou des trails pensés pour le tout terrain il ya eu énormément d'annonces de fait au niveau de l'ECMA et on a la chance d'avoir toutes ces nouveautés présentes au salon de Bruxelles édition 2019 donc je vous propose qu'on démarre tout de suite par les nouveautés de chez Yamaha c'est par ici on démarre donc avec l'une des nouveautés les plus attendus et en tout cas elle était très attendue par moi ça c'est sûr et aussi par Stéphane qui est derrière la caméra c'est la Ténéré 700 donc ça y est on a enfin une vraie moto finalisée là disponible et qui est présente sur le salon donc il y a encore écrit prototype mais ça n'a de prototype que le nom puisque on nous a confirmé que c'est le modèle final donc il y aura absolument aucun changement entre ce modèle que vous voyez ici et le modèle que vous verrez en concession au niveau des caractéristiques on en sait déjà un peu plus il faut savoir qu'elle sera aux alentours des 200 kg avec le plein donc sûrement un petit peu plus avec les 16 litres d'essence puisqu'on est sur un reservoir de 16 litres au niveau de la fourche on est sur une fourche donc en 43 mm de diamètre avec 210 millimètres de débattement ce qui est franchement très sympa à l'arrière on va retrouver un mono mortiseur rallye de 200 mm de débattement ce qui nous permet ensuite d'atteindre une garde au sol de 24 cm ce qui est on ne peut plus suffisant pour pouvoir s'en sortir en tout terrain d'ailleurs petit détail sur le bas on a remarqué que ce sont des simples biellettes donc il est tout à fait possible par la suite de pouvoir la rehausser en changeant les biellettes par contre faites attention si vous souhaitez rehausser la moto sachez qu'elle est déjà à 880 mm en termes de hauteur de selle mais bon je suis monté dessus et clairement même à 880 mm de hauteur de selle on est bien moi j'ai les deux pieds à plat avec mon mètre 80 la selle est bien étroite bien fine donc ça n'en fait pas une moto exclusive vous pouvez tout à fait je pense pouvoir l'envisager si vous faites 1 mètre 70 au niveau moteur il faut savoir que cette ténéré 700 est animé par le fameux cp2 crossplane qui existait déjà donc sur la mt07 là il va donc développer 73,5 chevaux avec 68 newton mètres de couple à 6500 tours donc ça va en faire quand même un bicylindre bien dynamique bien vivant le tout avec un poids contenu et en parlant d'éléments contenus il ya autre chose qui est vraiment bien contenu et ça ça fait super plaisir c'est le prix puisque au niveau du tarif on sera à moins de 10000 euros la yamaha belgique nous a confirmé que le prix sera inférieur à 10000 euros donc les rumeurs qu'on a pu voir passer sur un tarif oscillant aux alentours des 9689 euros serait sûrement validé et ça ça va en faire une arme sacrément redoutable avec son tarif dernier petit détail sympa à connaître on a remarqué que vraiment la moto a été pensée pour le tout terrain avant tout donc il ya vraiment des choses très sympa comme par exemple le garde-boue qui est réglable en hauteur il suffit de dévisser les quatre vis pour pouvoir ajuster la hauteur si on le souhaite on va retrouver donc un bon sabot moteur qui est déjà bien solide donc il n'y a pas forcément besoin d'acheter un modèle d'une autre gamme bon les pare mains c'est pas super faudra sûrement les changer les crash bars sont déjà bien costaud ils font bien solide il ya même la possibilité d'ajouter un petit ajout pour protéger les longues portées si vous les équipez à l'avant on va retrouver donc toujours la fameuse tête de fourche rallye donc qui est fait en lexan donc le lexan c'est vachement bien parce que c'est une matière qui résiste bien aux griffes donc ça pareil ça craint pas trop pour faire du off-road donc ça c'est vraiment cool au niveau du tableau de bord on va retrouver un tableau de bord assez classique mais qui rappelle bien l'esprit dakar l'esprit rallye donc toujours dans le but de cette simplicité et enfin si on descend sur la partie moteur on va remarquer que le système au niveau de la transmission est tout percé de partout ce qui permet justement de faciliter l'entretien le nettoyage quand il ya de la boue le sélecteur et le levier de frein arrière sont repliables donc ça c'est pareil c'est super bien les reposes pieds sont très larges donc là aussi pas besoin de les changer c'est fourni d'office et bien entendu il sera également possible d'installer une béquille centrale qui à mon avis sera sûrement une option vu le tarif demandé par yamaha pour cette dernière voilà donc tous les détails qu'on sait à date sur cette ténéré 700 pas de date de sortie on sait juste qu'elle va sortir cet été maintenant je vous propose qu'on enchaîne avec le stand kawasaki pour découvrir la versis 1000 pour ceux qui avaient suivi les nouveautés de l'ecma 2018 on avait pu découvrir donc la nouvelle kawasaki versis 1000 alors qu'est ce qui change sur cette nouvelle version édition 2019 et bien beaucoup de choses alors bien entendu le châssis le moteur reste assez similaire et assez sensible au modèle de l'année précédente par contre on a eu une énorme amélioration au niveau de l'équipement de l'électronique est également au niveau du look et de la protection aérodynamique au niveau de l'équipement on retrouve quelque chose qu'on a vu apparaître de plus en plus sur les motos de type très haut de gamme comme chez ktm ou bien alors chez triomphe ce sont des feux additionnels qui vont augmenter en termes d'intensité selon l'inclinaison que vous avez quand vous êtes en train de tourner dans un virage donc ça c'est vraiment pratique parce que ça vous permet de bien voir quand vous êtes en train de rouler dans des petites routes ou dans des petits cols de montagne donc là bas ça y est la kawasaki versis 1000 s'y met également sur l'équipement on a une vraie montée en gamme de cette versis 1000 puisqu'on va retrouver donc un écran tft couleur qui va permettre de tout contrôler grâce à l'adjonction de différents boutons au niveau du guidon donc cet écran on le connaît puisqu'il avait déjà été installé donc plutôt sur des sportives et des gt avec la ninja h2 et la ninja h2sx l'autre grosse nouveauté c'est l'adjonction donc sur cette version se de suspension électronique donc on a une fourche en 43 mm de diamètre qui maintenant est entièrement réglé par suspension électronique et c'est également valable pour l'amortisseur donc vous n'avez absolument rien à toucher vous faites directement tous vos réglages au guidon en fonction des paramètres donc un pilote un pilote un passager passager plus valise bref vous avez juste à choisir sur le guidon et la moto s'occupe du reste après on va également retrouver maintenant des grands classiques pour la catégorie donc à savoir un régulateur de vitesse des poignées chauffantes bref tous les équipements dont on a besoin en 2018 sur une moto récente côté look elle arbore également une toute nouvelle face avant bien plus protectrice au niveau du vent on a vraiment quelque chose qui est très large qui est très massif on se rapproche un petit peu du look de la versi 650 qui était sorti déjà précédemment et globalement on aime ou on n'aime pas mais pour le coup on ne reste pas indifférent face à ce style côté tarif il faut savoir que cette versis 1000 va se vendre au prix de 16 999 euros donc ça c'est le prix de départ après bien entendu kawasaki va proposer trois niveaux d'accessoirisation donc le grand toureur qui en fait une version avec les deux valises latérales et rien d'autre le grand toureur plus qui est l'édition donc avec les valises latérales plus l'adjonction des feux additionnels qui sont ici et enfin on a l'édition grand toureur qui elle va être doté donc d'absolument tout donc top case protection feu additionnel bref il manquera absolument rien et au niveau tarif sur ses packs il faut savoir que ça va s'échelonner entre 699 euros et 1489 euros donc globalement si vous voulez une versis 1000 full option de chez full option vous arrivez sur un total de 18500 euros ce qui reste globalement très compétitif en regard de la concurrence et du niveau d'équipement offert par cette machine maintenant je vous propose de passer chez les italiens avec benelli un an après la trk 502 benelli est de retour avec une version plus évoluée et plus pensée pour le tout terrain à savoir la trk 502 x alors qu'est ce qui change avec cette version x tout simplement des nouveaux équipements et des modifications qui vont permettre de rendre la moto plus apte au tout terrain et ça passe par quoi ça passe tout d'abord par des nouvelles roues avec des jantes à rayons qui sont beaucoup plus grosses que précédemment puisque là on est sur une 19 pouces à l'avant au lieu d'une 17 les pneus également sont plus fins on est sur du 110 mm à l'avant et du 150 mm à l'arrière on va également retrouver donc sur cette énorme fourche avant de 50 mm de diamètre j'ai jamais vu ça sur une 500 cm cube mais bon elle fait son point donc c'est normal qu'on ait une grosse fourche comme ça eh bien on va retrouver des réglages modifiés pour améliorer en fait le comportement de la moto en tout terrain donc avec suspension un petit peu plus souple donc un peu moins rigide pour la dynamique sur route mais qui se fera au bénéfice du roulage en chemin bien entendu avec cette modification la garde au sol vient également évoluer puisqu'elle passe de 19 cm à 22 cm ce qui en fait déjà une garde au sol très honorable pour pouvoir rouler en tout terrain par contre revers de la médaille la hauteur de selle passe de 800 mm à 840 mm donc là déjà on a quand même quelque chose qui commence à être plutôt haut pas forcément accessible à tout le monde surtout que là pour le coup la selle est quand même assez large donc on est super bien dessus c'est très très confortable mais ça va peut-être limiter un petit peu l'accessibilité aux personnes qui font un mètre 70 côté poids par contre tout cela va se ressentir puisqu'il faudra rajouter 3 kg sur la balance sur ce modèle x qui passe donc de 235 kg à 238 kg tout plein fait donc avec le réservoir de 20 litres et donc les 20 litres d'essence au global avec un moteur de 50 chevaux donc un moteur pas trop puissant un réservoir de 20 litres et un poids certain on arrive tout de même à atteindre les 450 km d'autonomie sans aucun souci donc c'est vraiment une moto qui je pense est super sympa pour démarrer elle est très valorisante on a vraiment l'impression d'être sur une 1000 ou une 800 donc on n'a pas du tout l'impression que c'est une moto en 500 cm3 elle n'est pas trop puissante donc même si vous avez des envies de gazer comme un bourrin vous n'arriverez jamais dans des vitesses hyper dangereuses ou à vous mettre en danger en accélérant trop fort donc vraiment c'est une machine qui je pense est intéressante et à ne pas négliger dans son choix si vous cherchez un trail à deux pour démarrer le tout terrain au niveau du prix ça c'est la bonne nouvelle puisque cette TRK 502X va s'échanger contre 6 899 euros donc ça c'est le prix en belgique c'est seulement 400 euros de plus que la version classique donc vraiment si vous avez envie d'une moto un petit peu plus tout terrain un petit peu plus haute parce que vous êtes très grand bah c'est vraiment sympa et c'est seulement 400 euros plus autre grosse nouveauté un très attendu en tout cas pour ma part chez moto guzzi c'est la fameuse v85 tt on avait vu le prototype déjà l'année dernière on a vu la version finale à l'ecma et bien là ça y est on la voit aussi en vrai au salon de bruxelles et ça fait super plaisir moi je la trouve carrément magnifique c'est un mélange de plein de choses de rétro de moderne et ça reste super classe même ce coloris qui moi pourtant d'habitude suis pas très fan des coloris vif là j'adore ce cadre rouge avec le jaune le blanc le noir ça va vraiment super bien ensemble et ça rappelle vraiment les motos guzzi de l'époque donc c'est un très bel hommage et en plus elle est très évoluée technologiquement parlant puisqu'on va retrouver à peu près tout le confort d'une moto moderne donc un écran tft une application à installer sur son smartphone pour pouvoir contrôler sa musique gérer ses appels et tout ça par bluetooth le système d'éclairage avant de feu arrière et de clignotant full led une prise usb un régulateur de vitesse et même un cardan et oui on a un cardan sur une moto de 850 cm3 c'est pour moi c'est une première j'ai jamais vu d'autres motos de 850 cm3 en trail avec un cardan donc dans les motos modernes donc si j'en oublie une n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais pour ça je trouve ça super parce que zéro entretien ça veut dire et franchement niveau puissance ça posera pas de souci puisque ce moteur reprend les caractéristiques classiques d'un moteur moto guzzi donc à savoir un bicylindre en v à 90 degrés mais perpendiculaire à la route à refroidissement par air c'est assez notable à signaler c'est de plus en plus rare même de nos jours et côté couple ça devrait être bien sympathique puisqu'on va retrouver 82 newton mètres de couple à 5000 tours minutes côté partie cycle vraiment c'est une moto qui est pensée pour le tout terrain donc pas non plus l'enduro mais vraiment pour du tout terrain classique on va avoir donc des jantes à rayons une jante à rayons en 19 pouces à l'avant en 110 80 donc on est sur des chambres à air bien entendu les collecteurs sont bien protégés par un gros sabot moteur donc ça c'est super on va retrouver un garde-boue très haut donc là aussi très sympa au niveau style et en même temps très pratique pour pouvoir rouler dans la boue la fourche à l'avant est une fourche de 41 mm à 170 mm de débattement on notera également la présence d'un réglage de fourche sur la fourche droite donc ça c'est vraiment bien parce que ça permet d'ajuster en fonction de son poids ou de son style de conduite et à l'arrière là aussi on va retrouver donc un mono amortisseur latéral droit avec 170 mm de débattement qui lui aussi est réglable à l'aide d'outils cette partie cycle lui permet ainsi de cumuler 21 cm de garde au sol ce qui est amplement suffisant pour passer dans la plupart des chemins et des nombreux obstacles donc globalement vous serez pas embêté pour pouvoir rouler en tout terrain avec on regrettera juste en fait au niveau du sélecteur et de la pédale de frein qu'ils ne soient pas repliables donc faudra quand même faire attention si vous voulez en tout terrain à ne pas les plier en chutant au niveau hauteur de selle on va donc se retrouver à 830 mm donc ça reste ça reste abordable je pense pour quelqu'un d'un mètre 70 parce que là vous voyez j'ai les pieds bien à plat la selle est très fine ce qui permet de facilement toucher le sol au niveau du poids pareil ça devrait être relativement gérable puisqu'on va se retrouver à 229 kg avec les pleins sachant que l'on est sur un réservoir de 21 litres donc ça devrait vous permettre comme ça d'être en confiance et d'avoir un bon équilibre sur la machine en tout cas de mon côté j'ai vraiment hâte de la tester et j'espère pouvoir la tester sur cette année 2019 parce que c'est vraiment une moto qui me fait rêver au niveau style dernière bonne nouvelle à signaler en tout cas pour moi c'est une bonne nouvelle c'est le prix puisqu'elle va être proposée à 11 699 euros en prix public et franchement quand je vois le style le niveau d'équipement et le cardan qui est intégré je trouve que le prix est sacrément bien placé donc voilà pour cette nouveauté moto gucci maintenant je vous propose qu'on aille faire un tour brièvement sur le stand de honda pour voir les quelques nouveautés qu'ils ont à proposer chez honda ont fait un bref passage sur les africa twin puisque vous vous souvenez j'avais testé il ya quelques mois l'africa twin adventure sport j'avais deux recrées à son propos le premier c'était l'absence de régulateur de vitesse et le second c'était des coloris peut-être un peu trop pimpant j'aurais bien aimé un coloris plus simple et bien voilà un de mes deux voeux a été exaucé puisque cette nouvelle africa twin adventure sport arbore un coloris gris blanc et noir que je trouve juste carrément magnifique c'est vraiment un coloris qui lui va super bien c'est très élégant c'est classe vraiment ça va super bien avec les jantes dorées donc un grand bravo à honda d'avoir osé des coloris un peu plus sobre ça lui va comme un gant à l'inverse sur la crf 1000l donc l'africa twin classique honda a tenté des choses un peu plus pimpante un peu plus visible puisque là on va avoir un coloris donc majoritairement bleu un bleu assez flashy quand on le voit en vrai c'est assez joli mais bon faut aimer le bleu moi je suis pas trop fan de ce coloris majoritairement bleu mais je peux comprendre que certains apprécient donc je vous laisse juges et décider par vous même le petit xadv d'ailleurs bénéficie d'un nouveau coloris vert kaki avec des inserts camo assez sympa franchement ils auraient dû sortir comme ça dès le début c'est juste super stylé pour moi la grosse nouveauté 2019 de chez honda c'est la nouvelle honda cb 500 x alors qu'est ce qui change beaucoup de choses en fait sur cette petite moto il ya tout d'abord un nouveau style beaucoup plus typé beaucoup plus agressif moi j'aime beaucoup un ce coloris gris mat avec des stickers camo ça lui donne vraiment un look assez agressif le feu c'est pareil il est tout petit très compact ça lui donne vraiment un style à part entière pour l'aérodynamique on va retrouver également quelque chose de beaucoup plus travaillé avec une bulle plus imposante beaucoup plus grande et un carénage beaucoup plus massif ce qui fait qu'on va avoir une bien meilleure protection au vent le plus gros changement dynamique ça va se sentir au niveau de l'avant puisque on va retrouver une roue en 19 pouces à comparer à la roue de 17 pouces qui avait au préalable donc vraiment ça va être une moto qui va être beaucoup plus maniable si vous voulez rouler un petit peu dans les chemins et ça va la rendre également beaucoup plus dynamique les débattements ont également été améliorés puisqu'on va retrouver 150 mm de débattement à l'avant et 135 mm de débattement à l'arrière le tout va bien entendu bénéficier à la garde au sol qui monte maintenant à 180 mm par contre attention il n'y a pas de sabot moteur donc tout est très exposé les collecteurs passent en dessous le catalyseur également donc vraiment si vous voulez faire du tout terrain avec cette machine acheter absolument un sabot moteur de protection histoire de rouler tranquille le moteur a été également retravaillé puisque on a la même puissance qu'auparavant on est sur une moto compatible pour les permis à deux donc à 47,5 chevaux à 35 kilowatts cependant le couple a été diminué au niveau de la disponibilité maintenant on va retrouver donc ces 43 newton mètres de coupe à 6500 tours ce qui est amplement suffisant pour avoir une machine dynamique et sympa à conduire que ce soit en ville sur départementale ou en chemin au niveau de l'espace à bord là aussi il y a eu des petits changements donc on va toujours retrouver cette selle à hauteur de 830 mm donc ça c'est bien c'est très accessible vous voyez là j'ai les pieds bien à plat donc il n'y a pas de problème par contre il y a eu un peu plus serré un petit peu plus conique donc on le tient mieux en main on a moins les bras très écartés l'instrumentation a également été retravaillé puisque là on va retrouver un écran lcd un peu plus grand que sur le modèle précédent la prise 12 volts est toujours d'actualité et enfin pour simplifier le confort des débutants on va retrouver donc un embrayage à glissement limité donc ça c'est toujours ça de prix dernière info à savoir c'est que le réservoir on est toujours sur du 17,5 litres en termes de quantité donc on peut toujours rouler facilement plus de 350 km avec cette moto et côté prix cette honda cb500x est annoncé au prix public de 6699 euros donc vraiment un petit trail routier voire pour un peu de chemin très sympa et abordable quand on est débutant chez mes anglais préférés les trois stars de ce salon ce sont les trois scramblers qui sont ici à savoir le scrambler 900 le 1200 xc et enfin le 1200 xe je vous propose qu'on passe un petit peu plus en détail ces trois motos la première nouveauté scrambler c'est cette version 900 qui bénéficie en fait de toutes les améliorations apportées sur le moteur donc pour la fin 2018 début 2019 donc on a une grosse nouveauté au niveau de la performance le moteur passe maintenant à 65 chevaux donc il a vraiment été augmenté en termes de puissance le couple est également plus important puisque maintenant on arrive à 80 newton mètres de couple à 3500 tours minutes donc pareil vous avez beaucoup plus de couple disponible plus bas donc on a énormément de confort et de puissance avec cette machine vraiment je vous invite à la tester si vous l'avez pas déjà essayé elle est vraiment super fun à essayer et en plus elle est compatible avec les permis à deux ce qui vous permet de pouvoir l'utiliser en étant jeune permis niveau style bah j'adore on est sur un scrambler pur donc c'est pas une garde au sol de dingue mais il ya largement de quoi aller tourner dans les chemins on a cet échappement très haut donc là on a l'échappement en option c'est un vans n heinz qui est vraiment très sympa au niveau sonorité on a également cette protection au niveau du guidon là qui est en option mais qui est assez sympa qui donne vraiment un look scrambler et enfin on a ce garde-bouvo qui est vraiment sympa au niveau look et qui donne un look purement scrambler cross à la machine la dernière nouveauté ça va se trouver au niveau du freinage à l'avant puisqu'on va retrouver des freins brembo monodisc et donc ça c'est vraiment sympa parce que vous avez un freinage beaucoup plus qualitatif que sur l'ancien modèle de scrambler et voilà c'est à peu près tout au niveau tarif on va rester donc dans les 11000 euros avec bien entendu toutes les petites options et les accessoires qu'on peut prendre par la suite mais bon ça reste une moto qui est super sympa au niveau look qui est toujours très bien fini qu'on soit clair les les machines modernes classiques de chez triomphe elles ont toutes une finition vraiment excellente et en plus elle est accessible au permis à deux donc ça c'est vraiment sympa au niveau des 1200 bas là aussi on a donc les deux fameux scrambler il ya déjà plein de tests qui sont sortis sur internet j'espère en tout cas pouvoir vous fournir aussi un test cette année du 1200 scrambler xe parce que j'ai littéralement flashé un mois sur cette version extrême tout terrain là vraiment on est sur une machine qui est meilleure que ma tiger au niveau performance off road sur le papier donc je suis jaloux parce qu'on a une meilleure garde au sol que sur mon tiger on est à 25 cm de garde au sol donc c'est juste énorme on va avoir donc des jantes à rayons mais qui sont tubeless donc ça c'est vraiment sympa pour justement les gens qui sont pas trop fans des pneus chambre à air et ben là ça y est triomphe enfin ces premières jantes à rayons tubeless ça c'est une première sur les modèles de la marque également la suspension et le débattement ils sont littéralement énormes ils sont plus importants que sur ma tiger donc ça pareil je suis jaloux clairement j'ai trop envie d'avoir la même chose sur ma tiger 800 dans les petits détails sympas que j'ai repéré et que les journalistes n'ont pas forcément cité et bien ce sont par exemple ces pare mains qui sont vraiment en métal cette fois ci on n'est plus sur des pare mains plastique comme j'avais tendance un peu à les à les remarquer sur les anciens modèles là on est sur des vrais modèles en aluminium et entièrement en métal jusqu'au bout y compris jusqu'à la fixation qui va au guidon de l'autre côté on a également une pédale de frein qui est repliable et qui peut en fait être réglé sur plusieurs niveaux en fonction de ce qu'on veut faire donc ça c'est assez sympa vous venez la tourner comme ça et hop là vous voyez la pédale est plus haute ce qui fait que quand vous êtes debout sur la moto avec des grosses bottes c'est plus facile de freiner et si vous voulez la remettre en normal hop on refait ça et voilà elle est revenue à la hauteur d'origine pareil autre petit détail sympa les suspensions à l'arrière sont réglables à la main donc ça c'est quand même bien pratique on peut tout faire sans utiliser de tournevis et par contre pour la fourche à l'avant là les suspensions doivent être réglées avec un simple tournevis plat et au niveau du frein on a du mcs donc c'est des freinages qui sont absolument énormes c'est du freinage à la base pensée plutôt pour les motos de course et de circuit donc la particularité de ce maître cylindre brembo mcs 1921 c'est qu'il est réglable donc vous pouvez tout à fait le mettre au niveau 19 pour avoir un freinage moins mordant et moins violent quand vous êtes en off-road et vous pouvez tout à fait le passer jusqu'à 21 simplement en tournant la molette directement ici pour avoir un freinage plus mordant sur route j'ai vraiment trop hâte de la tester en tout cas de ce que je peux vous dire c'est qu'on est vraiment bien sur cette selle elle est à 870 mm en termes de hauteur de selle donc ça reste quand même important mais là vous voyez avec mon m80 sur la pointe des pieds je touche et c'est étonnant mais malgré que ce soit un moteur de 1200 elle a l'air pas super lourde en tout cas l'équilibre il est bon et elle est très très fine donc j'ai vraiment hâte de pouvoir la tester pour pouvoir vous donner un retour complet sur cette dernière sur le stand bmw les deux grosses nouveautés ce sont les versions adventure des f850 gs et f1250 gs donc tout d'abord sur cette f850 gs adventure on va retrouver pas mal de modifications tout d'abord vous le voyez c'est cette énorme réservoir et carénage qui va vous offrir une vraie protection au vent beaucoup plus performante en fait que sur la f850 gs classique qui est quand même assez légère au niveau protection au vent pareil au niveau de la bulle ça a été retravaillé elle est plus large plus haute mais également réglable sur deux niveaux grâce à ce petit système qui est ici que vous allez pouvoir comme ça manipuler directement à la main droite les protections ne sont également pas en reste puisque pour protéger donc ce large réservoir et ses extensions de carénage qui sont en plastique on a l'impression que c'est du métal mais c'est du plastique c'est dommage j'aurais bien aimé des éléments en aluminium un petit peu plus élégant eh bien on va retrouver donc des protections de carter qui ne sont pas montées sur sa line block donc c'est des vrais trucs ça a l'air d'être bien costaud au niveau des pare mains bon bah là c'est moins costaud on sent que c'est du plastique mais au moins vous avez quand même un minimum de protection au niveau ergonomie on va retrouver également des réglages améliorés au niveau de la pédale de frein donc là vous avez un système de réglage sur deux niveaux qui vous permet comme ça d'avoir un réglage optimum en tout terrain le réglage au niveau du sélecteur est également optimisable grâce à un système de vis très pratique les reposes pieds sont également plus large on va retrouver en fait deux séries les reposes pieds enduro qui sont vraiment très sympa et confortable à l'usage et enfin au niveau de l'arrière on va retrouver un porte paquets plus gros et plus large en acier inoxydable comme nous sommes sur une version hp on va donc retrouver ce coloris spécifique bleu qui est quand même très sympa au niveau look mais également cette selle plate qui va vous permettre comme ça d'avoir une bonne mobilité en tout terrain toujours sur le chapitre de l'ergonomie il faut savoir donc que la selle vient culminer à 875 mm de hauteur donc ça fait une belle hauteur là pour le coup c'est pas forcément pour tout le monde au niveau taille le guidon a été également rehaussé de 15 mm donc ça vous permet d'avoir une position plus droite et plus agréable quand vous êtes debout sur la machine et vraiment on se sent super bien quand on est debout sur la moto donc ça c'est vraiment sympa faudra juste faire attention parce qu'elle a pris quand même pas mal dans bon point puisque son réservoir passe de 15 à 23 litres donc ça fait quand même un sacré volume supplémentaire et de ce fait là le poids passe à 15 kg supplémentaires par rapport à la f850 gs classique et donc il culmine à 244 kg tout plein fait dernier détail à savoir et non des moindres bien c'est le prix puisque cette f850 gs adventure va s'échelonner entre 13 490 euros pour les modèles entrée de gamme et va monter jusqu'à près de 20 000 euros pour les modèles toutes options oui vous en avez bien entendu 20 000 euros donc on est sur une 800 mais bon pour le coup vous allez avoir une moto archi équipée et je pense comme je le disais déjà précédemment qui a un marché pour ce segment des trails de moyenne cylindrée sur équipée il ya plein de gens qui veulent pas forcément avoir la grosse 1250 gs mais qui en même temps veulent bénéficier de tout le confort et l'équipement du maxi trail donc ça peut être une bonne alternative pour ceux qui souhaitent justement vadrouiller et partir rouler plus de 500 km sans avoir à faire le plein tout en ayant le confort de la grosse 1250 sur une 850 dans la continuité de la f850 gs adventure on retrouve donc la 1250 gs adventure qui là aussi donc va bénéficier donc d'un réservoir beaucoup plus gros on va passer sur 30 litres de réservoir de carburant donc vous avez vraiment de quoi rouler facilement 500 km on va également retrouver beaucoup d'équipements qui est en option habituellement sur la 1250 gs là on va le retrouver de série comme par exemple l'écran tft couleur qui est en option sur la 1250 là il est de série le sa qui va être aussi de nouvelle génération et qui là aussi va être de série les assistances anti patinage bref on va retrouver pas mal de petites choses je vous invite à regarder le site de bmw si vous souhaitez avoir le détail mais bien entendu quand il ya plus d'options il y en a encore donc évidemment si vous souhaitez prendre le top du top en termes de confort de sécurité il faudra passer par les packs d'options dynamique les packs d'options éclairage bref là aussi je vous invite à regarder le configurateur bmw parce qu'il ya beaucoup beaucoup de détails qui changent mais en tout cas on va se concentrer sur la partie visible et là sur cette partie visible ce qui est de série sur cette gsa et bien ce sont ces grosses protections qui vont venir protéger donc le réservoir de 30 litres mais également le moteur shift cam qui permet comme ça d'avoir une protection efficace de série le sabot moteur est également de la partie donc globalement elle est bien protégé directement de base il ya juste les pare mains à la rigueur qui sont des pare mains plastiques qu'il faudra peut-être changer par des renforcés si vous souhaitez vous amuser dans les chemins ou si on continue sur l'arrière de la moto là aussi il ya des renforts et des optimisations au niveau de l'ergonomie donc on va aussi avoir le guidon réhaussé de 15 mm le sélecteur et la pédale de frein arrière qui sont réglables avec cette pédale de frein donc sur deux niveaux qui est très sympa on va voir des renforts et des protections au niveau de l'échappement donc qui sont toujours pratiques pour protéger la moto en tout terrain et enfin comme sur cette machine on a le pack style hp on va retrouver donc le coloris bleu spécifique au modèle hp et surtout une selle plate qui est très très courte qui est limite une selle monoplace mais qui vous permet comme ça d'avoir plus de place sur la partie arrière pour emporter des valises et surtout avoir beaucoup plus de mobilité en off-road forcément avec une moto aussi énorme vous pouvez le voir comparé à moi j'ai l'air d'une crevette à côté de cette gsa la moto fait quand même 268 kg avec les pleins si on monte dessus vous allez voir que la selle elle aussi est assez haute puisqu'on est entre 89 cm et 91 cm de hauteur de selle donc ça fait aussi une hauteur assez conséquente elle sera pas forcément réservée à tout le monde au niveau taille et au niveau prix là aussi l'exclusivité se paye puisque le prix va varier donc entre 17 500 euros et 27 200 euros pour le modèle toute option comme vous avez ici sur cette machine punaise j'ai vraiment l'air d'un hobbit sur cette moto que franchement j'ai oublié de lever la tête comme ça dernière marque à aller voir et bien ça va être en autriche puisqu'on va passer chez ktm pour aller voir la 790 adventure air allez c'est parti chez ktm la grosse nouveauté et bien c'est la ktm 790 adventure donc en version routière et en version air pour la version spéciale off-road il y a des grosses différences en fait au niveau partie cycle entre ces deux machines puisque sur la modèle routier on va avoir une moto beaucoup plus pensée pour les gens de plus petite taille aussi pour avoir une moto plus dynamique et plus vive sur la route avec donc tout d'abord une hauteur de selle qui va être à 85 cm contre 88 cm sur la version air la garde au sol va également être différente puisqu'on va avoir 26 cm de garde au sol sur la version air contre 23 cm sur la version routière au niveau des débattements on aura également une grosse différence puisque là on va avoir 200 mm de débattement sur la fourche contre 240 mm sur la version air donc voyez on a vraiment des vraies différences sinon au niveau des roues ce sont exactement les mêmes on va avoir donc du 21 à l'avant et du 18 à l'arrière par contre on va avoir des pneus beaucoup plus routiers sur la version routière avec des pneus avon et des metzellers carreau 3 sur la version air alors au niveau du réservoir on va retrouver donc un réservoir assez particulier puisqu'il est très bas sur la machine il est vraiment juste ici donc vous voyez au plus bas sur la moto et l'intérêt en fait de faire ça c'est justement de pouvoir avoir un centre de gravité le plus bas possible pour avoir un très bon équilibre aussi bien sur route qu'en off-road alors bien entendu ça vient recouvrir un petit peu le moteur mais la question que tout le monde se pose c'est est ce que c'est solide alors on a demandé un petit peu aux personnes de chez KTM pour savoir quels avaient été les tests effectués au niveau du réservoir pour résister aux chocs notamment off-road et globalement ils nous ont dit qu'avec tous les pilotes pro avec lesquels ils ont fait conduire la 790 notamment pour les publicités de la KTM 790 que vous avez peut-être pu voir sur youtube c'est vraiment solide ils ont fait tomber les motos un paquet de fois et globalement les fois où ça a percé le réservoir ce sont des fois où des crash bars auraient éclaté en fait tout simplement en cas de chute donc vraiment il faut des très grosses chutes pour réussir à percer le réservoir et donc au niveau de ce réservoir en fait il faut savoir qu'il y a des protections plastiques qui sont devant et ces protections sont changeables il y a simplement quelques vis à retirer et on peut comme ça racheter en fait cette partie là qui est la partie en fait qui vient protéger le moteur des coups des chutes et des griffes donc ils considèrent vraiment que le réservoir c'est aussi solide que des crash bars donc forcément j'ai trop hâte de la tester pour pouvoir voir ça en vrai et tester si c'est aussi résistant que ce qu'ils annoncent mais en tout cas c'est rassurant parce que ça montre qu'ils ont vraiment pensé à ce genre de préoccupation et de ce que j'ai pu déjà tester en KTM globalement je me fais pas de soucis concernant ce qu'ils annoncent au niveau des specs et de tous les détails je vous en dis pas plus parce qu'absolument tout est documenté sur le site de KTM je vous mettrai les liens de la moto dans le descriptif comme ça ça vous permettra en fait de regarder ça en détail tranquillement chez vous et enfin la dernière info à connaître ce sont les prix puisqu'il faut savoir que la version routière s'établit à 12 499 euros et la version R donc qui va avoir meilleure suspension le garde-boue réhaussée et également plus de garde-sol donc vraiment la moto pensée pour le off-road sera vendu donc 1000 euros plus cher au prix de 13 499 euros c'est ici donc que s'achève notre tour des nouveautés trail du salon de bruxelles 2019 bien entendu si vous êtes dans le coin vous habitez pas trop loin n'hésitez pas à venir vous rendre à ce salon qui est vraiment super bien tous les ans on a absolument toutes les nouveautés de l'ecma ici donc c'est vraiment pas un mini salon au rabais il y a vraiment tout ce qu'il faut à découvrir il ya aussi plein de stands au niveau de l'équipement on a show et on a beer qui est là avec plein de marques dont la marque rst qui est vraiment sympa la marque araille on va avoir xone on va voir richard bref je vous fais pas toute la liste vous pouvez tout retrouver dans le lien du site du salon de bruxelles je vous le mets aussi dans le descriptif de la vidéo un grand merci également à stéphane en fait d'avoir joué les caméramans pour cette vidéo c'est super sympa de ta part de ton côté c'est quoi la nouveauté qui t'a marqué le plus en fait sur ce salon je dirais qu'il ya une marque qui m'a marqué sur ce salon c'est la marque la marque benelli pour le bécane vraiment très bien fini qui est très valorisante mais si je devais en retenir une vous avez vu dans cette vidéo ce serait la ténéry 700 de chez yamaha les canons qui est une bécane bas quand on a connu son prix là dernièrement annoncé à moins de 10000 euros est confirmé à moins de 10000 euros c'est ça qui fait plaisir super attractif alors là pas d elle a pas des spécificités hors normes mais c'est une bonne bécane à tout faire déjà bien équipé donc si je devais en retenir une ce serait celle ci ok bah écoute super moi de mon côté si je devais en retenir qu'une celle qui m'a vraiment marqué c'est la scrambler 1200 xe vraiment je suis bluffé en fait par le niveau de finition de la machine le style et en même temps ces capacités qui en font à première vue une moto meilleure que mon trail donc c'est un vrai trail c'est un hybride qui est vraiment hyper impressionnant et j'ai hâte de le voir dans les chemins donc je sais il y en a plein ils vont penser au sacrilège de balancer une moto à plus de 15000 balles dans les chemins mais bon vous commencez à me connaître un mot c'est c'est normal pour moi donc il n'y a pas de souci là dessus voilà donc sachez que le salon est ouvert du 19 au 27 janvier donc vraiment n'hésitez pas à venir vous y rendre j'insiste là dessus parce que vraiment on est toujours super content d'avoir cet événement à proximité du nord de la france mais également à proximité de toute la belgique bien entendu si vous souhaitez retrouver une version écrite de ses découvertes avec plein de photos et détails supplémentaires vous pouvez retrouver l'article de stéphane dans le descriptif de cette vidéo donc sur notre site motaradventure.com et bien entendu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner grâce au lien que je vous mets juste ici merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine salut